Vous avez oublié de rendre un devoir important à votre professeur de français. Il n'est pas content mais vous essayez d'obtenir un délai supplémentaire pour le rendre. Bonjour monsieur, je suis désolé mais j'ai oublié de vous rendre le devoir de français que vous avez donné il y a quelques jours. Je suis vraiment désolé. Bonjour, oui, j'ai remarqué que vous n'avez pas rendu votre devoir. C'est très important de rendre les devoirs à temps. Vous savez que cela peut avoir un impact sur votre note finale. Je sais, je suis vraiment désolé pour l'oubli. Je sais que c'est important pour ma note et je voulais savoir s'il était possible d'obtenir un délai supplémentaire pour rendre le devoir. Je suis prêt à travailler dur pour rattraper mon retard. Je comprends votre situation, mais j'ai besoin de savoir la raison pour laquelle vous n'avez pas pu rendre votre devoir à temps. Est-ce que vous avez eu des problèmes de santé ou des imprévus dans votre emploi du temps ? Non, ce n'était pas un problème de santé ou un imprévus dans mon emploi du temps. Je me suis simplement retrouvé débordé par les travaux d'autres cours. D'accord, je comprends. Dans ce cas, je peux vous accorder un délai supplémentaire pour rendre votre devoir. Vous aurez jusqu'à la fin de la semaine pour me rendre votre travail. Merci beaucoup monsieur, je vous promets que je vais travailler dur pour rattraper mon retard et rendre un travail de qualité. Parfait, j'attends votre travail avec impatience. N'oubliez pas de me rendre votre travail avant la fin de la semaine. Bonne chance à vous. Merci beaucoup monsieur, je ne vous décevrai pas. Sujet 11 Vous vous apercevez que votre meilleur ami vous a menti au sujet d'un rendez-vous manqué. Vous lui faites savoir mais il réagit négativement. Salut mon ami, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Je me suis rendu compte que tu m'as menti au sujet de ce rendez-vous manqué. Quoi, de quoi parles-tu ? Je ne te mens jamais. Tu te rappelles ce rendez-vous que nous avions prévu il y a deux semaines. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas venir car tu étais occupé, mais en réalité, j'ai découvert que tu étais sorti avec d'autres amis. Ah ça ! J'ai juste oublié de te dire que j'avais d'autres engagements, rien de grave. Tu sais, on a tous des choses à faire. Je comprends que tu sois occupé, mais j'aurais préféré que tu sois honnête avec moi dès le début. Le fait que tu m'aies menti m'a fait me sentir mal et je ne voulais pas que cela se reproduise. Tu es en train de me dire que tu ne me fais plus confiance maintenant. Tu exagères un peu là. C'est juste un petit mensonge, ce n'est pas si grave. Pour moi, l'honnêteté est importante dans une amitié. Je ne dis pas que je ne te fais plus confiance, mais je suis déçu que tu m'aies menti. J'aimerais que tu sois honnête avec moi à l'avenir, même si cela peut être difficile. Bon très bien, je vais essayer d'être plus honnête à l'avenir. Mais je ne vois pas pourquoi tu fais tout un drame pour cela. Tout le monde ment un peu de temps en temps. Je ne veux pas faire un drame, je veux juste que nous ayons une relation honnête et sincère. Si tu ne peux pas être honnête avec moi, alors nous devrions peut-être réfléchir à l'avenir de notre amitié. Bon je comprends ton point de vue. Je vais faire de mon mieux pour être plus honnête à l'avenir. Je ne veux pas que notre amitié se brise à cause d'un petit mensonge. Sujet 12 Votre employeur vous demande de lui rendre un rapport sur votre travail dans un délai de deux jours. Cela vous semble impossible. Vous discutez avec lui afin d'obtenir le délai nécessaire pour un rapport bien fait. Bonjour Monsieur, je viens de recevoir votre demande de me fournir un rapport sur mon travail d'ici deux jours, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire dans ce délai imparti. Pourquoi ne pourrais-tu pas le faire ? Nous avons besoin de ces informations dès que possible. Je comprends l'importance de ce rapport, mais j'ai un projet en cours qui me prend beaucoup de temps et je ne suis pas en mesure de terminer le rapport dans un délai aussi court. J'aimerais avoir un peu plus de temps pour être sûr de fournir un rapport de qualité. Je comprends que tu aies des projets en cours, mais il est important que nous obtenions ces informations dans les meilleurs délais. Pouvons-nous voir ensemble comment nous pouvons accélérer le processus pour respecter la date limite ? Bien sûr, je suis ouvert à toute suggestion pour accélérer le processus, mais je pense qu'il me faudra au moins une semaine pour fournir un rapport complet et de qualité. Une semaine C'est un peu long, n'y a-t-il rien que tu puisses faire pour accélérer le processus ? Je pourrais peut-être déléguer certaines tâches à mes collègues pour me concentrer sur la partie la plus importante du rapport. Très bien, je comprends ton point de vue. Nous pouvons repousser la date limite d'une semaine, mais j'aimerais que tu te tiennes à ce délai. D'accord, je suis tout à fait d'accord pour travailler dur pour fournir un rapport de qualité dans ce délai. Merci pour votre compréhension et votre flexibilité. Sujet 13 A l'occasion de votre voyage en France, vous avez réservé une chambre dans un hôtel. Mais en arrivant, vous constatez que celle-ci ne correspond pas du tout à votre réservation. Vous demandez au réceptionniste d'en changer. C'est la pleine saison touristique et l'hôtel est complet. Vous cherchez un arrangement avec le gérant. Bonjour, j'ai réservé une chambre ici pour mon séjour, mais quand je suis arrivé, j'ai constaté que la chambre ne correspondait pas à la description de ma réservation. Pouvez-vous me donner une autre chambre s'il vous plaît ? Je suis désolé, mais nous sommes complets en ce moment et nous n'avons pas d'autre chambre disponible. Je comprends, mais je ne peux pas rester dans une chambre qui ne correspond pas à mes attentes. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour résoudre ce problème ? Je vais voir ce que je peux faire. Je vais en parler au gérant et je vous ferai savoir dès que possible. Après quelques minutes, le gérant arrive. Bonjour, j'ai entendu que vous avez un problème avec votre chambre. Pouvez-vous m'en dire plus ? Oui, j'ai réservé une chambre qui ne correspond pas du tout à la description. Je ne suis pas satisfait de cette chambre et je souhaiterais en avoir une autre. Cependant, j'ai compris que l'hôtel était complet en ce moment. Oui, je suis désolé pour cela. C'est la pleine saison touristique et nous sommes complets. Cependant, nous allons faire de notre mieux pour trouver une solution. Je vous remercie. Est-il possible d'avoir un remboursement partiel pour cette chambre si nous ne parvenons pas à trouver une solution satisfaisante ? Gérant, bien sûr, je vais discuter avec notre comptable pour voir ce que nous pouvons faire pour compenser le désagrément. Après avoir discuté, Je vous propose finalement une chambre de catégorie supérieure avec une réduction de 30% pour les jours que vous aviez déjà payés. Cela me convient très bien, merci beaucoup pour votre réactivité et votre solution de compromis. Je suis heureux que nous ayons trouvé une solution qui vous convient. Nous ferons de notre mieux pour que le reste de votre séjour soit agréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !